Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tranquillité aujourd'hui on vous présente les principales fonctionnalités de WAPT donc ici on est sur l'onglet inventaire de la console c'est l'onglet qui va nous permettre de voir un petit peu l'état général du parc quand on arrive le matin à gauche j'ai mon arborescence active directory sachant que je peux mettre plusieurs domaines dans mon arborescence ici et je peux même aussi mettre des postes qui sont hors domaine quand je clique sur tous j'ai l'ensemble des postes qui est présent sur mon parc si je clique sur un poste je vais avoir plus d'informations sur la partie droite dans l'onglet général j'ai l'ensemble des paquets qui ont été installés avec WAPT leur statut donc à savoir s'ils sont à jour ou à mettre à jour leur statut d'audit pour vérifier l'état de conformité du paquet le nom du paquet sa version etc etc je peux rajouter des informations en faisant un clic droit dans le titre de la grille ici j'ai l'inventaire matériel où je vais avoir la partie WMI, DMI, Host Info etc donc c'est sensiblement les mêmes choses qui remontent dans un GLPI ici j'ai l'inventaire logiciel où je vais avoir l'ensemble des logiciels qui est installé sur mon poste même s'ils n'ont pas été installés avec WAPT j'ai la partie mise à jour windows pour voir les KB qui ont été installés les KB en attente et les KB refusés ici j'ai un onglet tâches pour vérifier les tâches qui sont terminées en attente et en erreur et j'ai enfin l'onglet synthèse de l'état des paquets qui va me permettre en sélectionnant plusieurs postes de voir les paquets par poste donc ici par exemple j'ai mon Adobe Reader qui est installé sur 76 postes ici j'ai l'onglet dépôt privé l'onglet dépôt privé va me permettre de voir l'ensemble des paquets qui est disponible sur mon dépôt WAPT quand vous installez WAPT c'est tout à fait normal que cette partie là soit vide puisque c'est à vous de peupler votre dépôt en cliquant sur importer un paquet par exemple ou générer un modèle de paquet si vous voulez faire vos propres paquets importer un paquet vous pouvez importer depuis internet ça va vous ouvrir par défaut notre store tranquillité qu'on a décidé d'ouvrir pour vous permettre de bien commencer avec WAPT puisque vous allez trouver plus de 3000 paquets qui sont disponibles à l'installation vous pouvez faire un clic droit sur un paquet vérifier avec virus total ça va vous ouvrir un navigateur avec virus total qui va vous donner le statut du paquet une fois que vous avez vérifié votre paquet vous pouvez télécharger et éditer le paquet pour aller modifier sa configuration ou vérifier ce qui est dedans ou vous pouvez l'importer directement dans votre dépôt une fois que vous avez importé les paquets que vous souhaitez dans votre dépôt vous pouvez retourner dans l'inventaire et puis aller installer un paquet sur un poste par exemple si je veux installer 7zip sur mon client 1 j'ai juste à double cliquer sur le client 1 et donc à partir d'ici je vais retrouver mes paquets qui sont présents sur mon dépôt et je vais pouvoir glisser déposer 7zip sur ma partie gauche et cliquer ensuite sur enregistrer et appliquer ou enregistrer la partie enregistrée et appliquer va me permettre d'installer 7zip tout de suite sur le poste la partie enregistrée va me permettre simplement de dire au poste que il aura 7zip à installer à la prochaine action ce qui va se passer c'est que toutes les deux heures les agents WAPT se connectent au serveur WAPT pour aller vérifier si elles ont des choses à faire si elles voient qu'elles ont une modification dans cette partie là elles vont télécharger en cache le nouveau paquet et par défaut faire l'installation à l'extinction du poste vous pouvez aussi forcer l'installation à un moment t créer une tâche planifiée windows pour lancer l'installation à une heure précise ou alors vous pouvez proposer la mise à jour aux utilisateurs ici pour l'exemple je vais enregistrer et appliquer pour installer 7zip tout de suite si j'actualise ici mon affichage je vois que ma machine est passée en tout upgrade puisque j'ai mon 7zip qui n'est pas encore installé sur la machine si je réactualise je peux voir que le 7zip a bien été installé ici il est en statut ok et ma machine est repassée en statut ok je peux depuis le dépôt privé aussi créer des groupes de paquets les groupes de paquets ça va me permettre de créer un paquet socle par exemple qui serait mon socle applicatif qui doit être présent sur l'ensemble de mes postes sur mon parc et donc je vais éditer mon groupe de paquets donc il s'appelle socle et j'ai ajouté firefox et putty dans le groupe de paquets une fois qu'il est créé je vais pouvoir le déployer sur mon parc soit par client soit en passant sur l'arborescence à gauche si je veux déployer mon socle logiquement sur l'ensemble de mon domaine je vais cliquer droit sur le domaine créer ou éditer et ici j'ai plus qu'à aller choisir mon paquet à déployer donc ici j'ai déjà déployé mon socle sur mon domaine l'avantage de passer par ici c'est que demain si vous avez un nouveau poste qui arrive dans votre parc vous n'avez plus qu'à l'intégrer au domaine à installer l'agent wabt et derrière il va aller se ranger automatiquement dans la bonne catégorie et il va aller chercher les logiciels dont il a besoin automatiquement dans le dépôt privé je peux aussi créer un paquet de self service le self service ça va vous permettre de mettre à disposition de vos utilisateurs un catalogue de logiciels qu'ils vont pouvoir installer désinstaller ou mettre à jour tout seul sans droit administrateur donc pour faire ça il va falloir je crée des règles de self service puisque je peux définir des catalogues différents selon le profil de mes utilisateurs on se base pour cela sur les groupes de sécurité active directory ou sur les groupes locaux de la machine dans mon cas je me suis basé sur les groupes de sécurité active directory donc j'ai un groupe de sécurité qui s'appelle compta et j'ai défini que mes utilisateurs qui sont dans ce groupe là auront accès uniquement à ces logiciels là à partir du moment où j'ai créé ma règle de self service j'ai plus qu'à aller la déployer sur mes postes pour qu'ils prennent en compte la règle donc ici par exemple sur ma ws manage j'ai bien mon paquet self qui est installé donc il est bien pris en compte par la machine à partir de ce moment là les utilisateurs vont avoir accès à cette interface sur laquelle ils pourront installer désinstaller des logiciels tout seul sans droit d'administration puisque c'est wapt qui gère les installations donc voilà pour la partie self service qui vous permet vraiment de gagner du temps sur les installations puisque vous aurez même plus besoin d'avoir des demandes utilisateurs sur des installations ils pourront le faire vraiment tout seul de façon complètement sécurisée ici on a l'onglet mise à jour windows avec wapt vous allez pouvoir remplacer votre serveur ws us puisqu'on a simplifié l'administration des mises à jour windows et on les a centralisé dans la console wapt au delà de ça on reste dans les pratiques standards de mise à jour puisque c'est toujours l'agent windows update qui fonctionne sur les machines simplement avec wapt on va reprendre le contrôle sur cet agent windows update vous retrouverez les mêmes options c'est à dire que vous pourrez installer toutes les kb automatiquement ou alors toutes les refuser et les gérer manuellement ou alors filtrer par criticité des kb ici on a un onglet reporting l'onglet reporting c'est un requêteur sql qu'on a intégré à la console wapt qui va vous permettre de créer vos propres requêtes sql ou alors d'en apporter depuis internet vous pouvez aussi aller voir sur notre forum puisque on a des utilisateurs qui ont partagé leurs propres requêtes ici on a un onglet dépôts secondaires la partie dépôts secondaires vous servira uniquement si vous êtes en multisite puisque nous ce qu'on vous conseille c'est d'avoir un serveur principal sur votre site principal et puis d'installer des dépôts sur vos sites secondaires pour faire relais et ainsi ne pas perturber et ne pas saturer votre bande passante pour installer un dépôt secondaire vous pouvez suivre notre documentation il suffit de déployer un agent et puis déployer dessus un paquet de configuration qui va le transformer en dépôt secondaire une fois que vous avez mis en place vos dépôts secondaires vous allez pouvoir créer des règles de redirection donc ici j'en ai une par exemple qui est faite pour les postes de paris dont l'ip de l'agent est dans telplage ip et ils vont donc se rediriger vers ce repo à partir du moment où ma règle est créée je peux aller vérifier dans mon onglet inventaire que la règle est bien prise en compte puisque ici je vais avoir l'url du dépôt sur lequel va chercher les paquets ce poste ci les dernières fonctionnalités doit péter sont dans le clic droit des postes ici vous avez les options de modification de machines qu'on a aussi sur le haut de la console vous avez une proposition de mise à jour aux utilisateurs qui vous permet dans le cadre où vous avez un poste qui est en statut tout upgrade d'envoyer une proposition à votre utilisateur pour savoir s'il veut bien mettre à jour ou non ces paquets tout de suite vous pouvez envoyer un message aux utilisateurs et vous avez une option d'audit des paquets l'audit des paquets va vous permettre de vérifier l'état de conformité de votre poste typiquement celui ci il est en erreur parce que ici j'ai un paquet d'audit qui est en erreur ce paquet pour l'exemple il va me permettre d'aller vérifier les admins locaux de la machine donc ici il me dit bien que il est en erreur puisque j'ai un admin local qui s'appelle stagiaire et qui n'a rien à faire là par rapport à ma politique de sécurité on peut tout imaginer avec les paquets d'audit c'est scripté en python donc à vous de voir ce que vous voulez aller vérifier sur vos postes si je retourne dans mon clic droit ici je vais avoir la partie prise en main à distance et gestion de l'ordinateur et ici je vais avoir la partie mise à jour windows vous trouverez aussi dans la partie outils le connecteur à glpi avec wapt 2.0 vous pouvez exporter les données de wapt vers glpi ce qui vous permet de vous passer de l'agent fusion qui est présent sur vos postes vous aurez toujours besoin de du plugin fusion qui est présent sur le serveur glpi mais wapt s'occupera de l'export ici vous allez juste configurer le point de connexion de votre serveur glpi l'utilisateur le mot de passe et dans avancé vous allez pouvoir gérer les intervalles d'envoi des données vers glpi vous avez aussi ici une gestion des droits de wapt donc ici c'est un tableau de gestion de droits où vous allez pouvoir appliquer par personne qui a accès à la console plusieurs actions auxquelles ils vont pouvoir accéder donc à savoir les droits d'administration voir les machines inscrire des machines sur le serveur wapt modifier les machines etc etc merci d'avoir regardé cette vidéo vous trouverez nos réseaux sociaux en description et vous pouvez poster vos questions en commentaire à bientôt